Salut à tous et bienvenue sur Paris United Le Mag. Très heureux de vous accueillir dans cette toute nouvelle émission sur ce magnifique plateau. Ça sera désormais votre nouveau rendez-vous de l'été à suivre chaque semaine sur la page YouTube de Paris United en partenariat avec la société Cab Associé Web TV, présidée par notre invité Maître Broussard. Maître, très heureux de cette collaboration avec Paris United. J'espère que ça vous passionnera tout autant que nous. Ah ben, vous savez, je suis un passionné du foot, un passionné surtout du mercato des transferts. Donc je suis là, ne vous inquiétez pas, prêt à intervenir et prêt à bondir. C'est exactement le thème de cette émission. Également avec moi, Mouss de Paris United, directeur de Paris United. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Très très heureux pour cette première et puis j'espère que ça plaira à tout le monde, à un maximum de monde. On a tout fait pour, ça fait 3-4 mois avec Maître Broussard qu'on est sur ce projet. J'espère que ça vous plaira, en tout cas on y a mis tout notre cœur. Et puis, longue vie à Paris United, Paris United Le Mag. Merci Mouss pour la présentation. On va continuer le tour de table avec Essam. Salut Essam, on est content de te retrouver également. Tu travailles aussi avec Paris United, tu écris des articles. Les gens te connaissent plus souvent sur Twitter sous le nom de Thiago Silva FC. Où tu as un bon nombre de fans parisiens qui te suivent sur Twitter. On est content aussi également de faire sa première avec nous. Bien évidemment, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un honneur d'être ici pour la grande première de cette belle émission. Et j'espère qu'elle va durer. Et en tout cas, tous les ingrédients ont été mis à disposition pour pouvoir faire une très belle émission. Et je suis très heureux de faire partie de cette première. Voilà, donc on aura à cœur de parler du mercato parisien. Et également du mercato mondial et de relater l'actualité parisienne. On pourra aussi peut-être parler du mercato des sables. Il est célibataire mesdames. Il y a du transfert dans l'air. Carlo, bien homme. Toi, tu es déjà pris malheureusement. Mais on ne sait jamais. On fera quatre rencontres. Pour l'instant, on va parler de football. C'est là où on est le meilleur quand même. Et pour terminer mon tour de plateau, Adrien Rivéran, rédacteur en chef sur Paris United. Comment ça va, Adrien ? Très bien, très bien. Très heureux d'être là. Il faut dire qu'il est compliqué ton famille aussi. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, mais on ne choisit pas. C'est comme ça. Compliqué comme le mercato du PSG peut-être. Parce qu'il y a des gros dossiers qui vont arriver. Et puis voilà, c'est une aventure qui se poursuit avec cette émission, qui a commencé il y a bientôt un an et demi. Donc on est super fiers. Et puis on espère que ça plaira à tout le monde tous les vendredis à 20h sur YouTube. On va se régler. Eh bien, écoute, on espère également. Et on va tout de suite justement démarrer cette émission avec notre première rubrique Paris News. Et la première information, elle est tombée ce matin. C'est l'info la plus fraîche. Alors, ce n'est pas le transfert d'un joueur, mais c'est quand même très important pour les finances parisiennes. C'est le PSG qui a prolongé son contrat avec Nike jusqu'en 2032, son sponsor historique qui est lié avec lui depuis déjà 30 ans. Le club de la capitale qui explique dans son communiqué qu'il s'agit du plus gros contrat de sponsorique de son histoire. Pas de chiffre officiel à vous donner car il y en a déjà plusieurs qui sont tombés, mais on sait déjà que ça sera deux fois plus déjà que le montant initial qui était autour des 20-25 millions en mousse. On peut même parler quasiment deux fois et demi, trois fois le contrat initial. C'est-à-dire que ça tournait autour des 20-25 millions d'euros annuels. Là, on se rapproche vraiment des standards, des gros clubs européens. On peut vraiment dire que Paris est passé dans une autre dimension. On va sans doute arriver à une somme située entre 70 et 75 millions d'euros. C'est une très très bonne nouvelle après l'accord qu'ils ont obtenu avec Hall du groupe Accor. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour le club. Surtout pour les finances parisiennes, car on sait que le PSG est toujours surveillé par l'UEFA. Le dossier mené par Jean-Claude Blanc et Nasser El Khalaifi, il faut le préciser. Le président Nasser était très très actif sur ce dossier. Donc félicitations à lui, félicitations au Paris Saint-Germain. Ils sont dessus depuis plusieurs mois, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément le transfert d'un joueur. Mais peut-être que des finances comme ça qui rentrent dans les caisses d'un club chaque année, ça va empêcher certains mouvements. On a vu à chaque fin de Mercato, à chaque début de Mercato, plutôt au mois de juin, des mouvements qui devaient se faire pour entrer dans le cadre du fair-play financier. Certainement qu'avec 40-50 millions d'euros en plus dans les caisses chaque année, il va y avoir des mouvements en moins. Et garnir un effectif qui est, je pense, suffisamment maigre pour les attentes qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien justement, on en parlera dans notre deuxième débat. Et pour l'instant, on va continuer avec notre deuxième information. Et malheureusement, c'est la blessure de Colin Dagba, le défenseur du PSG hier avec les espoirs. Les espoirs français qui sont fait éliminer par l'Espagne 4 buts à 1. Et une sale soirée donc pour notre titi parisien, puisqu'il a pris une grosse semelle sur le tibia. Il a dû sortir sur Sivière. Alors d'après les premiers retours du staff médical parisien, ça serait une blessure entre 4 et 6 semaines. Il manquerait la reprise avec le groupe du PSG qui est programmé pour le 8 juillet. Pas forcément parce que, comme il faisait le tournoi, de toute façon, il était censé reprendre un peu plus tard. De toute façon, je pense que c'est mieux pour lui. Il fallait qu'il se repose un petit peu. On sait qu'il a eu une blessure au début de saison. Et cette blessure-là, on a tout fait pour le faire réintégrer rapidement l'effectif. Il suffit parce qu'il y avait vraiment des problèmes avec Daniel Vest qui était absent en première partie de saison. Donc on a précipité un peu son retour et je pense que c'est bien pour lui. Vu qu'il se plaignait, il suffit d'être vraiment fatigué. Il va revenir reposer. Il y a une grosse saison qui l'attend puisqu'il devrait avoir encore plus de temps de jeu que la saison dernière déjà. Où il en avait eu déjà pas mal. Avec le départ de Daniel Vest, évidemment, il monte dans la hiérarchie. Pour l'instant, Thémenier est toujours aussi, lui, en place au poste défenseur droit. Et la troisième information dans cette rubrique Paris News, c'est que le PSG a été élu champion des centres de formation par la FFF et la DTN. Un classement où le PSG était deuxième l'année dernière, qui monte à la première place et qui déloge l'Olympique Lyonnais, qui lui tombe à la quatrième place pour compléter le podium. Il y a le Stade Rennais en deuxième et le Sochaux-Montbéliard en troisième position. C'est plutôt bien pour la formation parisienne, même si elle a connu beaucoup de remous cette année avec le départ notamment de beaucoup d'entraîneurs. Là, je pense que c'est encore un des chantiers sur lesquels va s'atteler Leonardo parce que le centre de formation, il y a eu pas mal de problèmes. On ne va pas dire que cette année. Je pense que les problèmes, ils datent depuis un certain temps. C'est une bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir. Maintenant, j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a le prix de champion du centre de formation. Or, quand on sait ce qui s'est passé sur la saison qui vient de s'écouler, c'est une bonne nouvelle. Mais je ne sais pas si vraiment c'est mérité, mérité, mérité. Mais moi, je suis ravi que ce soit le PSG qui l'est. Oui, effectivement, sur la qualité des joueurs qui sortent, c'est très bien. A tous leur chance. Je pense que malheureusement, on peut tirer beaucoup mieux de ce centre de formation. Il ne faut pas parler que des phénomènes conjoncturels. On aura l'occasion de dire... En 2018, on était déjà deuxième et cette année, première. Oui, on passe un pas de... Moi, je pense qu'il faudrait sortir les cloches, comme dans certaines émissions. Tu sais, quand tout le monde parle en même temps, c'est peut-être une idée que j'élance comme ça. Il faut de toute façon innover, on verra bien. Oui, on fait comme dans les tribunaux. Objection. Voilà, objection. On sort les cartons. Pardonnez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va passer du coup... C'était les trois informations principales à retenir sur la semaine du PSG. On va passer à notre premier débat mercato sur le PSG. Ça s'appelle l'œil de PU. On va parler du retour de Leonardo au manette parisienne, lui qui a été officialisé par le club le 14 juin dernier et des deux arrivées qui devraient être officialisées la semaine prochaine, à savoir Ander Herrera en provenance de Manchester United et Pablo Saravia du CBFC. Alors déjà, Mousse, on va vous mettre la fiche de Leonardo à l'écran pour vous rappeler son parcours, pour vous situer bien par quel club il est passé depuis son départ du PSG en 2013. Quelles sont les conditions de son retour, Mousse, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, effectivement, à ce départ d'Ander Riquet et ce retour en bombe de Leonardo ? Déjà, on a été surpris qu'il quitte assez rapidement au bout d'un an le Milan AC, qui est quand même son deuxième club de cœur, j'ai envie de vous dire. Il a été joueur, entraîneur, joueur... Ah non, entraîneur. Ensuite, il est rentré comme dirigeant. Il l'a quitté. Il est venu au Paris Saint-Germain. Il est... Bon, on sait tous le passage qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Une superbe réussite. Par contre, après, en quittant le Paris Saint-Germain, il y a une petite période de flottement, deux, trois ans, où on n'entend plus trop parler de ses activités. Et puis, il revient au Milan. Et puis là, en fait, le fait qu'il parte du Milan avant la fin de saison, c'est-à-dire, je pense que c'était au mois d'avril. Et ça correspondait en même temps à la deuxième partie catastrophique... Deuxième partie de saison, pardon, catastrophique du Paris Saint-Germain, que ce soit sportivement ou dans les coulisses. Je rappelle que toute la saison, il y a eu une pseudo-guerre entre le directeur sportif, Anteo Henrique, et le coach Thomas Tuchel. C'était la troisième guerre mondiale. Voilà. Et du coup, ce qui a précipité l'arrivée de Leonardo, c'est l'attitude qu'a eu Anteo Henrique envers Thomas Tuchel. Il a fait une grave erreur. Une grave erreur parce qu'il s'est attaqué à une personne qui a été choisie directement par l'émir et son entourage. Donc, ça a précipité sa fin. Et Leonardo, qui, en quittant le Milan, savait, parce qu'il est resté toujours très proche de certaines personnes qui entourent le Paris Saint-Germain. Donc, il savait qu'il allait y avoir peut-être une restructuration, etc. C'est arrivé au bon moment. Ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait assez rapidement. Ça n'a pas négocié pendant des semaines, des semaines et des semaines. C'est vrai que ça a été fait en parallèle du départ d'Anteo Henrique. C'est-à-dire que lorsque Henrique va à Doha, lorsqu'on parle d'une convocation, tout le staff, tout l'état-major parisien qui s'est rendu à Doha au mois de mai, c'était pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, Nasser y était depuis le début du mois de Ramadan. Pendant Roland-Garrou, ça aussi. Voilà, tout s'est fait là-bas. Et quand il est parti là-bas en terreau, quand il revenait, pour lui, il était conforté. Il n'y avait pas de souci. On lui avait dit, il n'y a pas de souci. Le mercato, c'est pour toi, etc. Et puis, en arrivant à Paris, il a commencé à avoir des petits échos, des petits retours en lui disant, attention, peut-être que ta place est menacée, etc. Et puis finalement, le jour où nous, on a sorti, c'était le 6 juin, quand on a communiqué, quand on a révélé que Leonardo était à Paris et qu'il allait sans doute remplacer Anteo Henrique. Là, ça s'est précipité parce que le Paris Saint-Germain ne comptait pas du tout communiquer à cette période de l'année. Ils voulaient communiquer un peu plus tard. Ils voulaient d'abord trouver un terrain d'entente avec Anteo Henrique pour que Leonardo puisse s'installer tranquillement et commencer à travailler. Malheureusement, nous, les médias, que ce soit nous ou un autre, pour nous, c'était une info importante. On l'a sorti parce qu'on avait eu l'info. Ça faisait 2-3 jours qu'on avait l'info, mais on cherchait d'abord à ce qu'on nous la confirme. Et une fois qu'on l'a confirmé, on l'a sorti. Puis après, tous les médias l'ont sorti. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est vraiment que ça s'est passé rapidement. Peu de médias avaient l'info. Nous-mêmes, au début, on n'avait pas l'info. On va être totalement transparents, comme tous les médias qui discutent avec quelques journalistes. La nouvelle est tombée. En tout cas, c'est surprenant parce qu'il a fallu apaiser certaines tensions, etc. Ça s'est fait assez rapidement. C'est assez surprenant. Mais tant mieux parce que le Paris Saint-Germain avait besoin de l'arrivée d'un nouvel homme fort, avait besoin de quelqu'un qui connaît la maison parce que je pense qu'il faut quelqu'un qui connaît la maison et l'institution Paris Saint-Germain à ce moment-là. Et surtout, un directeur sportif avec une présence médiatique importante parce que ce n'était plus possible de laisser nos coachs et nos joueurs face à la presse comme ça. C'était les envoyer à l'abattoir de façon assez régulière et c'était suffisamment déplorable. Il fallait le mettre fin. Je me tourne vers notre amitré. Maître Broussa, qu'est-ce que vous évoque ce retour de Leonardo aux commandes du projet parisien avec Nasser Al-Khalifi qui va prendre un peu de recul sur le club ? Je vous ai bien entendu et première chose, Leonardo n'a pas intégré le Milan AC. C'est-à-dire que ce retour était un retour en catimini. Ce n'a pas été un retour en campompe. Je vous le dis parce qu'il n'était pas devenu le directeur sportif avec tous les clés de la maison. Donc par conséquent, ce n'était pas un retour où Milan AC avait épousé Leonardo et Leonardo épousait le Milan. C'est pour cette raison que le départ ne s'est même pas fait à la fin. C'était un retour d'opportunité mais parce qu'à Milan, l'année 2018-2019 était une année de flottement et on l'a vu d'ailleurs. Transition. Transition. Et c'est pour cette raison qu'il est arrivé dans cette vague transition. Il n'a pas pris les rênes de Milan et on l'a vu. Donc son départ a été la conséquence. Je peux vous dire une chose. J'ai rencontré au Golden Foot à Monaco au mois de novembre et je lui ai dit, un peu pour rigoler, mais je pense que tu reviendras à Paris. Vraiment, je lui ai dit ça. Nous nous sommes revus samedi dans un restaurant. Il se souvenait parfaitement de ce qui s'est passé. Je lui ai dit que ce que je t'avais dit s'est avéré. Mais quand je l'ai dit, c'est parce que déjà, il y avait quelques petites prémices qui commençaient déjà parce que la démarche auprès de l'Ardo avait déjà été entreprise pour envisager son retour au PSG. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait les dernières semaines. Après, bien sûr, les problèmes d'Intero-Henriquet avec Thomas Tuchel et le Premier ministre a été certainement important. Je voudrais terminer sur un point sur la question du projet. Il est clair qu'aujourd'hui, le PSG doit se structurer sur un plan temporel avant tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une équipe. On dit très bien, on assemble des joueurs, un entraîneur et on y va, on gagne la Champions League. Non, la Champions League, c'est un projet. C'est un projet qui se construit dans le temps avec une structure d'entreprise, avec une structure d'organisation, joueurs, staff médical, etc. Mais quelque chose, je connais bien le Real de Madrid, bien Barcelone. Il y a peu de changements. On change de joueur, mais le staff, la présidence, la direction, les personnes clés, ce sont des personnes qui sont là depuis des années. Au fond, il y a ce qu'on appelle un squelette où chaque fois on bâtit dessus et on modifie. Mais le squelette est là. Florentino Perez, vous le savez mieux que moi. Ça fait combien d'années qu'aujourd'hui, il dirige Real ? Bien sûr, c'est la douzième année. On va rentrer dans la douzième année de saison de footballistique. Et pareil pour le Barça. Le Barça, c'est aussi une équipe. Ce n'est pas qu'un monsieur. C'est comme au Real, vous avez un banc, comme on peut utiliser le banc en termes d'entreprise, où vous avez toujours six ou sept personnes, huit personnes qui à chacun sa place. Donc si on construit cela à Paris avec un bon directeur sportif, un bon relais, je pense que le projet pourra aboutir cette fois à la gagne. Mais sans un projet à moyen-long terme, comme c'était le cas pour moi quand Laurent Blanc a été limogé. Laurent Blanc, une année de plus, peut-être, la Champions League pourrait être... Justement, Maître Broussa, pour construire ce projet et construire une équipe pour, pourquoi pas, aller plus loin que les huitièmes de finale avec des champions. Leonardo a déjà bien avancé dans les deux recrues qui vont être présentées normalement la semaine prochaine. On a des dossiers qui avaient été pilotés déjà par Anteo Henrique avant son départ. On va s'intéresser à la première recrue qui devrait signer librement en provenance de Manchester United. C'est le milieu Ander Herrera. Ander Herrera qui a un profil intéressant pour le milieu de terrain de Paris. Comment, Essam, je me tourne vers toi parce que tu as étudié un peu le cas d'Ander Herrera. Qu'est-ce qu'il pourra apporter à la formation de Thomas Tourelle ? Tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est un dossier qui a été mené depuis 30 ans par Paris Saint-Germain. Le joueur avait signé plus ou moins des accords avec Anteo Henrique et il avait déjà pris un bail immobilier près de Paris début du mois de mai. Donc, c'est un deal qui s'est fait il y a suffisamment longtemps. Et puis, c'est typiquement le genre de joueur qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Thomas Tourelle a plusieurs fois évoqué le mot fiable. Il veut des joueurs fiables. Il veut des joueurs qui apportent toujours, tout le temps, avec un état d'esprit assez irréprochable, qui savent se salir le short, qui savent faire mal. Mais le tout, on apporte une certaine qualité technique, ratisser des ballons. Il manquait aussi un certain joueur capable de le faire, aussi des projections dans la surface. C'est un joueur, il faut le rappeler, avec beaucoup d'intensité, qui met beaucoup d'intensité, qui a un gros volume de jeu. Donc, c'est un profil que Paris n'avait pas finalement. Avec beaucoup d'intensité, il joue avec beaucoup d'intensité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu certains pépins physiques. On sait que c'est un joueur qui a été blessé suffisamment de fois. Je pense qu'il a été blessé une stade qui est sortie huit fois depuis 2011. Bon, c'est pas mal, mais Thomas Tourelle parlait de joueurs fiables. Et il disait qu'il voulait des joueurs qui soient fatigués à la fin de chaque match. Et bien, il sera servi avec Ander Herrera. Et c'était le recrutement qu'il fallait, parce que le Paris Saint-Germain se doit aussi de se tourner vers des joueurs de devoir. La Ligue des Champions se gagne aussi avec des joueurs de devoir, avec des hommes de l'ombre. Et on ne peut que se réjouir de cette arrivée. D'ailleurs, Ander Herrera, qui avait fait un gros match lors du huitième de finale de Ligue des Champions contre Paris, parce que c'était Manchester et Jonathan PSG, il avait joué titulaire. Il avait sorti une grosse partie. Il n'avait pas joué au retour parce qu'il était indisponible. Mais du coup, on l'a déjà vu pour les supporters parisiens, pour découvrir un peu son profil avec toi, mais ils l'ont déjà vu à l'œuvre. C'est vraiment un joueur qui est très intéressant quand physiquement il est bien. Et puis au mois de février, c'était vraiment une période de l'année où il était bien. Je pense au match contre le Paris Saint-Germain au Trafford, où il était plutôt à son avantage. Mais aussi celui en FA Cup, c'était le match juste après contre Chelsea, où aussi il avait sorti une prestation de très haut rang. Non, c'est un joueur quand physiquement on peut compter sur lui, et quand il est à 100% physiquement, on peut apporter énormément. Il a quand même 29 ans, pour le coup, il commence à avoir une certaine expérience. Et à Paris, on sait que les matchs d'importance, parfois, ça pêche un petit peu. Mais gros volume de jeu... Il recourt un peu le rôle de Thiago Mota, qui manquait parce qu'à la fin... Ce n'est pas un véritable 6, mais il peut jouer. Mais il peut jouer. Dans un double pivot, il peut jouer dans ce rôle-là. N'oublions pas que Thiago n'était pas un 6 pur. C'était plutôt un peu plus en avant. Il était le trait d'union entre la défense et Verratti, qui a toujours... Voilà, c'est une sorte de relais. Et je pense que ce joueur, qui est très bon physiquement, la seule chose que je dis, le doute, c'est quand même les blessures. Juste pour rappeler qu'en Derrera, en fait, Enrique avait tenté de le faire venir en hiver, lorsqu'on avait vraiment un vrai problème de milieu de terrain. Mais Manchester, s'étant qualifié pour les huitièmes de finale, n'ont pas voulu le laisser partir. Donc à l'époque, en fait, le plan d'Enrique, c'était d'essayer d'obtenir deux joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc il avait ciblé en Derrera, au cas où il ne pouvait pas le prendre en janvier, mais pour le prendre gratuit en été. Et il avait aussi ciblé Aaron Ramsey d'Arsenal. Mais pour le coup, la Juve étant passée par là, ils ont flairé eux aussi la bonne affaire. Et comme la Juve, c'est un club qui est habitué à traquer les bonnes affaires et à signer, ils signent beaucoup de joueurs libres en fin de contrat. Sans doute. Aaron Ramsey, notamment, d'en provenance d'Arsenal. Aaron Ramsey, notamment, qu'ils ont pu signer en provenance d'Arsenal. C'est vrai que la Juventus est plutôt bon pour réaliser des coups gratuitement. Donc c'est vrai qu'En Derrera avait été longtemps ciblé par le club transalpin. On va s'intéresser à la deuxième recrue qui devrait aussi arriver en même temps que son compère de Manchester, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, et oui, le milieu de Séville formé au Real Madrid. Voilà, vous voyez ça. Là, on va tous se taire, on va laisser parler Adrien. Vous voyez, ça fiche à l'écran, 27 ans, qui a disputé 23 buts et 17 passes décisives cette saison à égalité avec Lionel Messi, quand même en Liga, au nombre de passes décisives. C'est un milieu, Adrien, je me tourne vers toi, c'est un milieu assez polyvalent qui a un profil qui pourrait rentrer dans les différents schémas tactiques que Thomas Tourelle pourrait émettre l'année prochaine. Il peut jouer au poste délier, en poste de milieu offensif. Et ça, c'est très précieux pour Thomas Tourelle. En plus de ça, comme l'a dit Sam, l'Allemand, il veut des joueurs fiables. Juste une question, Adrien, quand tu dis milieu offensif, derrière les deux attaquants ou dans un système à trois en milieu relais ? Non, il peut jouer derrière les deux attaquants. Il faut savoir que c'est un joueur qui adore jouer en passes, casser aussi les lignes, il est très fort. Et surtout, les stats parlent pour lui, 23 buts pour un joueur dans sa position. C'est une très très bonne saison. C'est bien sa meilleure saison, on est bien d'accord. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est au FC Séville. Avant, il jouait à Rétafé, bon joueur. Au Montréal. Exactement. Mais très bon joueur en Espagne. En Espagne, très peu de personnes vous diront qu'il n'est pas régulier, qu'il ne s'adaptera pas au système de jeu de Thomas Tourelle. Après, il viendra dans un rôle de remplaçant plus-plus, j'ai envie de dire. Mais attention, parce que, que ce soit Tim Maria, que ce soit Draxler, s'il reste, attention à eux, parce que lui, il a une vraie fin, il a une vraie détermination. C'est les joueurs à l'Espagnol, qu'il n'a jamais rien. Alors, il a un petit peu de mal défensivement, mais comme tous les joueurs de son poste, finalement. Mais voilà, il adore jouer au foot. Il peut être décisif, faire des passes, marquer des buts. C'est très important, surtout s'il joue au milieu de terrain. Paris, des milieux qui marquent des buts, il y en a très, très peu. Anderrera peut aussi marquer. Et ça, c'est très important. Avoir des joueurs qui soient fiables et capables de faire des différences sans devoir compter forcément. Je vais juste apporter une précision sur son arrivée. Ça va être très, très court. C'est un joueur pareil qui a été suivi par Thomas Tourelle. L'hiver dernier, il le voulait déjà, après la blessure de Neymar. Bon, on connaît l'histoire. Entero Henrique s'était plus penché sur un jeune argentin qui joue en MLS à Washington DC, qui s'appelle Lacosta. Et donc, ça n'avait pas pu se faire. Là, typiquement, ce type de recrut, c'est pour faire plaisir à Thomas Tourelle. C'est typiquement le genre de joueur. Quand il parle de toute la saison dernière, il veut des joueurs fiables. Il parle de joueurs comme ça. Des mecs, des guerriers, des mecs qui font le job, qui ne prennent pas les matchs de haut, qui se donnent à 100%, quel que soit l'adversaire. Et c'est ce qui manque au PSG. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui choisissaient leur match en fonction des adversaires. Et donc, ça s'est fait assez rapidement, très, très rapidement même. Il a refusé de prolonger au FC Séville avec le grand directeur sportif aussi qui n'a pas réussi à le convaincre. Parce qu'ils ne peuvent pas proposer des gros, gros salaires. Il arrive à 27 ans. C'est une chance pour lui d'évoluer au Paris Saint-Germain. Ce sont ses mots. Mais je pense aussi que c'est une chance pour le PSG de l'avoir. Ce qui plaisait à ce prix-là. Et que la concurrence, finalement, n'ait pas été très, très forte dans ce dossier-là. Il faut rappeler surtout sur ce dossier-là, messieurs, c'est que Pablo Sarabia disposait d'une clause libératoire, comme il y en a dans l'Espagne, de 18 millions d'euros. C'est très faible pour un joueur de ce niveau-là, qui avait été décidé à son arrivée de rétaffer. Donc, c'est vraiment un très, très bon coup pour le PSG d'avoir un joueur à ce prix-là, dans un marché des transferts qui est parfois démentiel sur les prix des transferts. Donc, c'est vrai que c'est une option très, très intéressante pour le PSG. Et on sait qu'il appréciera ce genre de profil. Si je peux finir très, très vite. Donc, les gens oublient souvent que le quotidien, c'est la Ligue 1. C'est ce que les joueurs, 38 journées, et c'est des joueurs comme ça, dont Paris a besoin, pas forcément de craquer des 70 millions à tout va. Donc, voilà, très, très bon recours. En tout cas, très, très bon coup réalisé par le PSG. 20 millions pour ces deux recrues. Ça va apporter au milieu de terrain. On verra, on aura le temps d'en revenir si un profil plus défensif, au milieu, un 6, comme nous parlait Maître Brousa, arrivera prochainement au PSG. On aura l'occasion de revenir. Juste pour finir, vite fait 30 secondes, ça compense le probable départ d'Encuncou et de Moussa Diab. On aura l'occasion de revenir dans l'émission. On fera une séquence sur les titis du PSG, sur les départs et les arrivés. On va passer tout de suite à notre deuxième rubrique, Mundo Mercato, le mercato des autres clubs européens. Et on va s'intéresser cette semaine au Real Madrid, le club espagnol qui a bouclé très, très rapidement son mercato avec plusieurs arrivées. On va avoir sa fiche à l'écran avec le recrutement de Dder Militao, le défenseur de Parto, pour 55 millions d'euros. Il y a également le transfert de Rodrigo de Santos qui date déjà d'il y a quelques mois, qui était bouclé. Il y a aussi le recrutement de Lukájovic, l'attaquant de l'Eintracht Frankfurt. Excusez-moi, j'ai un peu de mal sur les prononciations des clubs allemands. Eintracht Frankfurt, ce n'est pas facile. Oui, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, c'est un très, très bon attaquant qui rejoint le Real Madrid. Donc, ils vont avoir vraiment du matos. Et l'arrivée, évidemment, d'Eden Hazard. Le grand Eden Hazard, élu meilleur joueur de Première Ligue et de Chelsea cette saison, avec son club anglais qui rejoint le Real Madrid, son rêve depuis toujours, comme il l'avait précisé lors de son annonce et de sa conférence de presse avec le Real Madrid. Voilà le mercato du Real Madrid qui est très cohérent par rapport aux besoins. Évidemment, il y aura peut-être des ajustements à faire au milieu de terrain. Il y a le recrutement également de Fernand Mendy, l'arrière-gauche, pour venir concurrencer Marcelo. Ce mercato du Real Madrid qui se situe autour des 305 millions d'euros avec les transferts cumulés. Maître Broussa, qu'est-ce que vous inspire ce mercato du Real Madrid ? Eux qui ont agi rapidement, mais parce que Zidane, à son retour sur le banc en mars dernier, l'avait demandé à Florentino Perez. Zidane, absolument. Zizou, que je connais parce que vous le savez que j'ai eu l'occasion de m'occuper de ses intérêts, c'est quelqu'un d'extrêmement calculateur, rationnel. Il a besoin de temps, il a besoin de construire. C'est un bâtisseur et comme tous les bâtisseurs, il a besoin. Et c'est pour ça que le travail de recrutement qui a été fait au Real, c'est pour que l'équipe soit prête dès le début du mois de juillet. Et je pense que vous verrez déjà des matchs avec le Real en très, très grande forme. J'espère que pas trop en forme parce que ça va être toujours très dangereux, mais en grande forme notamment. Pourquoi ? Parce que quand même, on a senti une débandade. Les derniers mois du Real Madrid ont été extrêmement difficiles. Voilà, donc il a fallu déjà que les choses soient remises en état. Et si nous regardons, il n'y a pas, à part Eden Hazard, qui est très humble, c'est une star, mais c'est quelqu'un d'humble, ce n'est pas une tête brûlée. On voit quand même des choix qui ont été faits de postes, de réels choix techniques et pas fantasmagoriques, pas pour faire de la pub. Voilà, pas des joueurs pour vendre des maillots. Et Eden Hazard, évidemment, il en vendra, mais des joueurs comme Luka Jovic, c'est une vraie découverte. Il a fait une très, très bonne saison avec Frankfurt en Bundesliga et aussi en Europa League. Les supporters marseillais doivent s'en souvenir parce qu'il avait fait un très bon match contre eux dans les phases de poule. Jovic pisté à un moment par le Paris Saint-Germain, qui s'était renseigné timidement, qui n'a pas vraiment un vrai intérêt, mais qui était plutôt intéressé par le profil Tuchel. De toute façon, ça dépend toujours de la situation avec Linson Cavani, à savoir, est-ce qu'il va prolonger au club ou est-ce qu'on recrute un deuxième attaquant ? Bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Je me permets de dire une chose quand même, parce que quand on parle de prix et de bon temps, c'est quand même 100 millions, Ferdinand Mendy, je veux dire, ce n'est pas... Non, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur, parce que, alors ça, je vais en mon mal. C'est 120 millions, c'est Eden. Voilà, 55. Mais bon, quand on regarde ces sommes-là, je vous rappelle que Florentino Perez avait signé Ronaldo à 90 millions. D'accord ? Oui, oui, oui. Mais je vous dis, quand on regarde la proportion, ça reste quand même des sommes qui ne sont pas ridicules. Pour des joueurs, parce que Florentino Perez, quand je l'avais rencontré un an après ou deux ans après avoir récuté, il m'expliquait de manière très simple. Quand vous avez un joueur comme Ronaldo, vous signez avec la couverture. Pourquoi ? Parce que quand Ronaldo est arrivé, publicité, sponsor, 50 millions. Audi, trois ans de sponsoring, couverture de tout le stade pour le sponsor, et voiture pour chaque joueur avec 30 000 kilomètres et l'entretien, gratos. Donc ça veut dire que quand vous avez un joueur comme ça, les effets en termes publicité, et après les maillots et tout le reste, Ronaldo, c'était un investissement couvert au moment de la signature. C'est aussi souvent cette politique que mène le Real Madrid, en mettant toujours une tête d'affiche ou une tête de gondole, comme vous voulez. Mais c'est vrai que la politique du Real, c'est une politique sportive, mais aussi une grosse, grosse politique marketing. On se rappelle tous de la période des Galactiques. Et à partir de cette période-là, chaque saison, en fait, ils avaient un peu leur tard. À chaque année, ils faisaient une grosse signature. On se rappelle que quand ils font Ronaldo, après ils font Benzema, ensuite ils font Gareth Bale, etc. Donc là, effectivement, cette saison, c'est Eden Hazard. Il faut aussi rappeler que le Real Madrid n'a quasiment rien recruté pendant toute la campagne de Zinedine Zidane, quand il arrive et qu'il prend... Il faut rappeler quand même que ça fait quand même 2-3 mercato où le Real est quand même assez inoffensif. C'est ce que je dis, ils n'ont pas quasiment pas investi en 3 mercato, enfin en 3 saisons. Là, ils ont lâché les chevaux, vraiment. Mais c'était, comme avait dit Maître Carlo Broussa, c'était une volonté de Zizou qui voulait garder le même groupe. D'ailleurs, il avait insisté la saison dernière pour que les jeunes comme Asensio, Isco fassent partie. D'ailleurs, pareil, quand il s'agissait du transfert d'Mbappé de Monaco à Paris, quand il y avait aussi la possibilité qu'il y avait le Real, certaines voix du vestiaire s'étaient élevées, dont le capitaine Ramos en disant « Coach, on a déjà Asensio, on a des petits centres de formation, et donc finalement, Mbappé, on connaît l'histoire, il a fini à Paris, mais voilà, c'était juste ce que je voulais préciser. » Tu as raison, tu as raison de préciser, Mousse. Et on peut revenir aussi sur l'arrivée d'un positionnaire de notre Ligue 1, Ferland Mendy. Et Sam, tu l'as vu évoluer, j'imagine, cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Très bonne arrière-gauche, qui maintenant est convoqué avec l'équipe de France. Voilà, il a toutes les qualités pour arriver à s'intégrer dans l'équipe de Zidane, à part si Marcelo fait un retour en grâce, parce que la saison dernière, il a très peu joué sous les différents entraîneurs, que ce soit le Roland Lopetegui ou les autres. Donc, c'est une très bonne arrivée, une très bonne recours pour le Ramos. C'est vrai que Marcelo, parce que c'est vraiment une bête. Bien sûr. On va dire qu'il était en méforme physique, c'est pour ça aussi qu'il a eu des blessures qui l'ont ralenti. Enfin, lequel, Marcelo ? D'avant l'arrivée de Zizou ? Enfin, le retour de Zizou ? Ou celui d'après ? Parce que celui d'avant, c'était la cousine de Marcella. Non, c'était celui de l'année dernière, je crois. Non, mais du coup, très bonne recrue d'arrivée de Ferland Mendy. C'est un joueur qui s'est illustré toute la saison et même la saison passée avec Lyon. Thomas Tourelle dit de lui que c'est un joueur top, top, top quand on parle de lui en privé. C'est tout à fait évident. Non, c'est un très grand joueur avec des qualités athlétiques, mais également techniques. Parce qu'on aime beaucoup mettre en avant ces qualités athlétiques qui sont tout à fait remarquables. Mais c'est un joueur qui, techniquement, a vraiment une qualité technique très importante. Il sait apporter offensivement, il sait défendre, ce qui est assez rare aujourd'hui avec les arrières-gauches de nos jours. Non, c'est vraiment un joueur très intéressant et c'est un investissement qui va être formidablement rentable pour le Real de Madrid. C'est un joueur qui est encore jeune et qui a vraiment beaucoup à apporter, qui a plein d'énergie. C'est un recrutement juste exceptionnel et c'est très bien fait. Il y avait vraiment beaucoup de clubs européens sur lui. La première ligue était à ses pieds. Il y avait également quelques clubs italiens. Non, c'est évident. C'était la recrue qu'il fallait pour le Real de Madrid pour relancer la concurrence à ce poste. et c'est fait assez intelligemment. Tu as parlé de quelque chose de très vrai, la concurrence à ce poste qui est énorme puisque l'arrivée de Mendy déjà va mettre Marcelo dans une rude concurrence, pour une fois. Parce que l'année dernière, quand il était blessé, Rigolone commençait à jouer. Voilà, exactement. Et là, petit message pour les clubs de Ligue 1, il y a Sergio Rigolone, très très bon joueur, valeur sûre, qui va sans doute devoir se faire prêter pour avoir du temps de jeu. Les amis foncés, Zizou, il connaît des entraîneurs à Lyon. Il va falloir faire le chemin inverse. Exactement, exactement. Et en profiter, ce sera sans doute un prêt parce qu'il a quand même de la valeur. C'est un très bon joueur. Effectivement parlant, ça me ferait mal de le voir jouer à Lyon. Je pense que c'est un joueur qui mérite de jouer dans... Non, mais disons qu'il a raison de le dire, Adrien, puisque Lyon a besoin d'un arrière gauche. Ils ont sondé plusieurs pistes, notamment d'Albert, le latéral de l'Inter Milan, Philippe Elouis, et notamment aussi le défenseur de l'Atletico Madrid qui est arrivé en fin de contrat. Donc, ils vont avoir besoin d'une opportunité à gauche. Philippe Elouis, il avait aussi une opportunité à Barcelone, il semble. À Barcelone aussi. Flamengo aussi. Flamengo aussi, bref. Non, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi parce qu'ils ont déjà fait un recrutement assez important. Il y a aussi l'arrivée de Paul Pogba au milieu de terrain que le Real Madrid souhaiterait. Alors, évidemment, ça va coûter très cher. Est-ce que c'est réalisable pour vous, Maître Brunsa, l'arrivée d'un Paul Pogba au Real Madrid ? Des têtes comme celle de Paul Pogba sont un peu difficiles à être gérées. Et je sais que, connaissant Florentino Perez un tout petit peu, il n'aime pas avoir des gens qui font des vagues. Maintenant, disons une chose, Pogba s'est calmé. On connaît aussi le contentieux qui l'opposait à Mourignon. Vu le départ de Mourignon, on a vu aussi un Pogba évoluer. Pour moi, c'est un très grand joueur. Et il est clair que s'il arrive à accepter la hiérarchie, c'est une recrue exceptionnelle. Hazard, Mendy et Pogba, je signe. Un international français. Là, c'est une remontada. C'est une remontada pour regagner à nouveau une Champions. Ça, avec un zizou à la tête, il me reste vraiment à que dire une chose. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Parce que pour moi, il est un hasard, c'est quand même, il régit, en utilisant ce terme-là, à la pire l'eau, qui est pour moi... Surtout après une saison comme il a réalisé avec Chelsea, avec la Ligue Europa, remportée par Chelsea contre Arsenal en finale. Donc c'est vrai, c'est un mercato plutôt qu'au 1. Et ce n'est pas une petite Ligue Europe. C'est-à-dire que c'était quasiment une finale de Champions qu'on a eue. On était à des niveaux exceptionnels, même en termes de jeu et de qualité. Donc c'est pour ça que ce n'est plus cette petite Ligue de réserve, mais c'est quand même quelque chose dans lequel, parfois, on a eu des matchs qui étaient beaucoup plus agréables à voir qu'un certaine match de Champions. En tout cas, à préciser, il y a Paul Pogba qui a demandé son départ au dirigeant de Manchester et il jette son dévolu pour le Real de Madrid. Il souhaiterait rejoindre le Real de Madrid. Il parle aussi de Juve. À nouveau, il semblerait que la Juve... En tout cas, il avait déclaré dans une tournée médiatique je crois en Asie, c'est ça, Pogba, qu'il était ouvert à un départ de Manchester United après sa saison compliquée. Que ce soit sous Moreno, ça avait été un peu mieux avec Solskjaer, mais le Manchester qui n'est même pas qualifié pour l'équipe des champions avec sa sixième place, donc ça paraît compliqué. Donc le Real qui a bien acheté mais qui devra aussi bien vendre, Adrien, puisqu'il faudra quand même équilibrer la balance et on parle de plusieurs joueurs sur le départ. Alors il y a déjà Marcos Llorente, le milieu de terrain qui est parti à l'Atletico Madrid pour environ 40 millions d'euros et d'autres départs à prévoir comme Gareth Bale, Keylor Navas... Ça va poser problème parce que Gareth Bale a un prix déjà énorme et des exigences salariales incroyables. Pour un retour en Angleterre, Manchester United, ça m'étonnerait très sincèrement qu'ils misent sur lui. Chelsea sont interdits de recrutement, ça fait Manchester City il y a très peu de chances, Arsenal n'a pas une grosse enveloppe au Mercato donc il va finir où ? Il va falloir... Un retour à Tottenham parce que le président Lévy veut investir... Maintenant que l'achat du stade, maintenant qu'ils sont rentrés dans leur... Ils ont fait finale de Ligue des Champions à Tottenham. Donc, quelque part, Bale, il doit avoir une saison à quoi ? Trentaine de matchs à peu près avec un rendement très... Moi je ne vois pas du tout Bale retourner à Tottenham. Pour ceux qui connaissent le président Lévy ce n'est pas le genre des présidents à lâcher des sommes en termes de transfert parce que là c'est plus de 80 millions malgré tout avec un salaire faramineux. Donc pour moi le seul club outre-manche qui peut se le payer c'est Manchester United. D'ailleurs on en parle souvent de Manchester United ça revient... Et en clair, ça a été quand même un échec Gareth Bale le Real Madrid. Si on prend... Le global pour moi il a été surévalué. Ça c'est un des points qui... Mais l'apport de Gareth Bale a mis à part c'est vrai quelques esplans d'un but au Duc et à Bruxelles. Voilà. En final, ça c'est sûr. Si on peut dire si on avait qu'embauché pour ça, d'accord. Mais si on fait une... Mais rappelez-vous Maître Broussa mais le Real Madrid c'est pareil ils sont coutumés du fait d'aller chercher les stars de Première Ligue pour les plus anciens. ils avaient été cherchés je crois c'était à Liverpool ou à l'époque. Ronaldo ils sont partis le chercher à Manchester Modric Beckham et là le dernier en date c'était Gareth Bale parce qu'il flambait à Tottenham. Donc effectivement c'est dans la continuité de la politique du Real Madrid qui souvent en Première Ligue prend la pépite de l'année à rapatrer chez eux mais c'est vrai que les Anglais à part Beckham moi je ne vois pas beaucoup de réussite de joueurs anglais dans le championnat espagnol notamment au Real Madrid. Naturellement parlant il y a peut-être un décalage qui rend la chose bien plus difficile si les joueurs partent dans un autre club. Surtout le fait de revenir quand on a vécu en Espagne revenir à Angleterre c'est très dur. Le bel du calois sans tirer plus avant de se faire il a été car... On peut dire un petit mot rapidement aussi sur peut-être Keylor Navas qui a été pisté par le PSG au poste de gardien de but on ne sait toujours pas ce qu'Arello va faire alors on parle dernièrement des informations de Skyport Italia que Donnarumma pourrait venir au PSG et Areola ferait le chemin inverse est-ce que Keylor Navas est toujours dans les tuyaux du côté du PSG mousse ? Non je pense que non d'abord je pense que c'était une piste qui avait été amorcée par Anteo Henrique il faut savoir qu'un directeur sportif quand il arrive c'est un peu comme un entraîneur quand il arrive il regarde l'effectif il voit ce qui se passe et il choisit quand il arrivait à Leonardo il y a plein de pistes il s'est dit non ça c'est terminé on met une croix on ne négocie plus tel que Alan par exemple Keylor Navas il faut dire que le président d'autres clubs il a quand même quoi 32, 33 ans Keylor Navas c'est compliqué il me semble que le Real est un peu gourmand sur le prix il n'y a pas de retour sur investissement si tu l'achètes et il voudra un salaire au moins équivalent à ce qui touche au Real Madrid donc ça va être compliqué pour moi le Real Madrid de l'évacuer alors peut-être en Chine en première ligue c'est un joueur d'expérience c'est un joueur intéressant mais pour en revenir donc on était en train de parler Keylor Navas ce sont typiquement le genre de joueur qui pourrait intéresser le PSG au vu de son expérience c'est quelque chose de très intéressant attention il y a quand même une place très rapidement c'est la place aujourd'hui du renouveau de Mino Rayola aussi ça il ne faut pas l'oublier parce que Mino Rayola et les liens avec Leonardo sont indéfectibles donc c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans le cadre du recrutement et que c'est une donne qui n'existe pas avec Anteo Eric où effectivement les rapports avec Mino Rayola n'étaient pas absolument les mêmes voilà c'est vrai que le temps passe on a beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid on aura le temps d'y revenir c'est une heure c'est très court vous voyez une heure d'émission c'est très très court on va déjà passer à notre dernière rubrique de l'émission le focus de la semaine et on va s'intéresser cette semaine au rôle au métier d'avocat avocat mandataire sportif c'est un rôle que maintenant beaucoup d'avocats ont le titre c'est à dire que je vous ai fait le lien avec Rayola évidemment on a le meilleur invité pour parler de cette situation depuis la loi de modernisation des professions juridiques de 2011 l'avocat maintenant est autorisé à représenter en qualité de mandataire une des parties intéressées lors d'un transfert que ce soit les joueurs les entraîneurs ou les clubs alors maître Broussa pour venir rapidement en fait qu'est-ce qu'un avocat mandataire sportif quel est son rôle dans un transfert un avocat mandataire sportif est un agent c'est un agent à part entière la seule chose qu'on n'a pas voulu on n'a pas voulu utiliser le terme agent parce que les agents de souche ceux qui sortent de la je dirais de l'examen d'état et qui leur permet de pouvoir agir dans le cadre du code du sport ne voulaient pas que les avocats agissant en tant qu'intermédiaires puissent porter le nom avocat agent ou agent avocat et donc c'est pour ça qu'on utilise le mot mandataire sportif qui est une sorte de redondance d'euphémisme qui sert un peu à couvrir mais la réalité de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction de l'agent un avocat qui déclare c'est une simple déclaration qu'il a faite au bâtonnier en disant je vous informe que je vais faire l'activité de mandatire sportif à partir du moment là il y a des règles qui ont été fixées dans le cadre de loi et de l'augment d'application s'il prend un mandat il doit le communiquer à la ligue faire exactement la même chose à l'agent et quand je dis la même chose à l'agent il peut représenter le joueur il peut aller au bord du stade et récruter des gens il a parfaitement le droit ce n'était pas le cas avant 2011 les avocats qui faisaient le rôle d'agent ils le faisaient un peu lésir entre l'avocat conseil l'avocat réditeur d'actes et puis on disait il a dérapé il a en réalité fait l'agent maintenant le problème ne se pose pas l'agent d'adresse sportive est un agent à part entière nous pouvons faire exactement les mêmes choses qu'un agent fait dans le cadre de ce que les agents ont toujours fait pour le joueur de foot donc maintenant pour parler concrètement lors des transferts qu'il y a lors des périodes des mercato est-ce que l'agent travaille avec l'avocat est-ce qu'ils sont complémentaires sur un dossier ou alors c'est plutôt chacun son rôle spécifique c'est-à-dire par exemple l'avocat qui a les compétences juridiques pour signer le contrat est-ce qu'ils sont complémentaires les deux en réalité aujourd'hui on ne peut pas parler de complémentarité la complémentarité était beaucoup plus forte avant aujourd'hui je sais très bien dans l'esprit de beaucoup d'agents que c'est de la concurrence et aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes avocats qui attirés par les lumières du foot veulent devenir agent donc on voit maintenant pléthore pléthore d'avocats quand je dis pléthore c'est qu'en déclaration il y a trois ans nous étions une centaine maintenant il y a plusieurs centaines d'avocats qui sont déclarés mandataires sportifs que ce soit femme ou homme avocat d'autant plus que la profession c'est extrêmement féminisé mais il n'y a pas la complémentarité c'est un simple choix et une mise en oeuvre qui est décidée entre moi je travaille beaucoup avec Jean-Pierre Bernès par exemple mais je ne vais pas concurrencer à partir du moment que je travaille avec un agent je ne veux pas faire l'agent mon rôle moi je suis mandataires sportifs parce que je me suis déclaré jadis mais je ne fais pas de transfert parce que soit je fais l'agent et alors à ce moment là je ne suis plus le conseil d'agent soit je suis le conseil d'agent ou j'interviens à côté des agents pour être le conseil dans la rédaction du juridique des clauses et des conditions pour améliorer ce travail conjoint qu'avant ce n'était pas le cas avant c'était l'agent faisait toutes ses démarches et puis on appelait l'avocat tu peux rédiger le contrat voilà j'ai une question pour vous j'ai une question pour vous maître Brousa en l'occurrence vous parliez de conseiller des agents parfois on sait que vous êtes le conseil aussi de monsieur Bernès qui est lui agent de joueur qui était l'agent de Laurent Blanc à l'époque quand il était en poste au Paris Saint-Germain et vous justement vous êtes intervenu dans ce cas là mais lorsqu'il s'agit de faire quitter Laurent Blanc du Paris Saint-Germain non même le contrat alors vous étiez aussi à l'origine avec Pierre Bernès pour le faire venir est-ce que vous pouvez nous parler on va rappeler en gros quand Laurent Blanc est parti a été démis de ses fonctions du Paris Saint-Germain quand il est arrivé donc il a reçu un chèque de 20 millions d'euros pour des dommagements vous étiez l'avocat de Laurent Blanc non bien sûr allez-y c'est parfait l'histoire de Laurent Blanc est une histoire classique mais pour moi le révélateur de la force d'un agent personne selon moi n'aurait parié un copain qu'à l'époque pour donner Laurent Blanc au PSG on miretait on parlait de Capello à l'époque c'était pas le premier choix mais c'était bon et c'est vraiment Jean-Pierre Bernès qui est quand même un agent qui a 20 ans en plus de 20 ans d'expérience dans le monde du foot et qui a expliqué que Laurent Blanc pouvait être la pièce idéale et la démonstration est qu'encore aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire c'est Laurent Blanc qui a le plus beau palmarès du PSG à l'état tu as deux choses et quand je dis qu'il a manqué selon moi une année c'est parce que il y avait une progression mais cette année a manqué parce que selon moi là le PSG a manqué de professionnalisme parce que quand Serge Aurier détruit publiquement parce que c'est sur cette sorte de réseau pariscope pariscope qui est quand même un lien vidéo mais qui est quand même public il le détruit à l'autre temps de Lopet de Fiot on parle aussi d'Ibrahimovic mais là il n'y a pas de sanction et à partir du moment que vous n'avez pas les dirigeants le patron le président l'institution qui prendent disposition une chose comme ça ne se serait pas passée au Real de Madrid au Barça ce joueur n'aurait plus mis les pieds alors que tu humilies comme ça l'entraîneur de manière publique et les choses se passent comme la transaction qui se fait sous la table pour éviter de faire trop de bruit en réalité sous le plan psychologique je sais je le sais parce que j'ai toujours un lien avec Laurent Laurent avait été extrêmement touché après il y a eu le renouvellement du contrat là aussi Jean-Pierre a fait un travail exceptionnel mais selon moi oui Jean-Pierre Bens pardon quelque chose s'était effrété et à un moment donné il n'y a plus cet amour et le départ ce qui est assez absurde on renouvelle au mois de mars pour qu'ensuite on travaille le départ au mois de juillet pour avoir un exemple concret donc là Jean-Pierre Bernès Jean-Pierre Bernès pardon c'est l'agent officiel de Laurent Blanc il l'a quitté depuis ou en tout cas Laurent Blanc je crois qu'il s'en séparait je ne sais plus si c'est là comme un accord parce que Laurent Blanc et Laurent Blanc je ne viole pas le secret parce qu'il y a eu des communiqués qui ont été faits il avait grosso modo deux agents pourquoi ? parce qu'il y avait deux agents qui coopèrent ensemble c'est Alain Miliaccio et Jean-Pierre Bernès avec qui je travaille toujours même avec Alain et Alain Miliaccio Jean-Pierre Bernès se sont séparés et à un moment donné c'était un peu fallait choisir avec qui continuer le mariage et pour ne pas faire du mal ni à Alain ni à Jean-Pierre il a préféré quitter il l'a déclaré d'ailleurs dans un communiqué de presse donc je ne le viole pas mais c'est bien de le rappeler que ce n'est pas une rupture il a dit voilà je ne veux pas choisir je vous aime tous les deux vous avez fait des choses magnifiques et d'ailleurs aujourd'hui au moment où nous parlons Laurent Blanc n'a pas un nouvel agent à titre ma question en fait c'était lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain votre rôle à vous Maître Brousa c'était d'étudier le contrat final négocié par Jean-Pierre Bernès ou vous avez participé avec Jean-Pierre Bernès à toutes les clauses les conditions du contrat le salaire etc c'était ça ma question donc vous travaillez vous avez travaillé avec Jean-Pierre Bernès sur les conditions du contrat absolument la force aujourd'hui d'un agent comme Jean-Pierre Bernès ce n'est pas d'appeler l'avocat la dernière minute c'est de commencer dès le début à mettre l'avocat dans la boucle pour être là et dire attention là il a besoin de ça etc c'est un travail commun on n'arrive pas comme ça quand on arrive à la signature du contrat il y a eu un travail qui a duré une semaine deux semaines trois semaines en fonction des dossiers mais l'arrivée de Laurent c'est un travail qui se fait sur deux semaines deux ou trois semaines je me souviens et le départ était quand même logé aussi Quel était votre interlocuteur au club pour Laurent Blanc avec qui vous négociez à l'époque ? la personne qui était dans les deux cas de figure c'est monsieur Jean-Claude Blanc monsieur Jean-Claude Blanc qui est une personne pour laquelle je beaucoup beaucoup d'estime qui est une personne de grande qualité absolument mais je pense que même que la juventus l'a vraiment forgé parce qu'il n'est pas un mec du football de souche c'est quelqu'un qui est arrivé c'est un technicien quelqu'un qui a fait des grandes écoles des grandes études et vraiment c'est une personne je pense qu'aujourd'hui c'est celui qui a été un peu celui qui a pu garder sans un Jean-Claude Blanc je pense que le PSG aurait beaucoup plus de vrilles que celle que c'est encore il arrive à limiter la casse c'est quelqu'un qui tient la maison pour revenir sur notre débat initial à savoir l'avocat modataire sportif il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui choisissent maintenant plutôt d'avoir un avocat pour représenter leur image plutôt qu'un agent on peut citer un joueur à la dimension de Kylian Mbappé qui depuis ses débuts à Mnaco s'est entouré d'une juriste pour représenter son image alors pour ne pas faire d'erreur Madame Delphine Verreden si je le prononce bien qui défend les intérêts d'autres grands sportifs français comme le judo-cathédirinaire ou le perchiste Renaud Lavilleni donc c'est quelque chose qui est bientôt commun même d'avoir plutôt un avocat pour représenter son image qu'un agent c'est tout à fait exact et la chose très importante c'est qu'il y a quelque chose qui dérange énormément les agents c'est que nous les avocats nous avons évolué parce que nous avons appris à négocier à oublier la robe quand nous sommes dans le cadre d'une négociation d'une discussion etc alors que les agents sont restés un peu récrouvillés dans leur dimension originaire et je pense que là il faut vraiment et je le fais j'ai eu l'occasion d'être invité à l'école de formation des agents qui est une très bonne école et je fais une petite conversation dans laquelle j'expliquais attention vous devez vous renouveler il faut que l'agent se renouvelle sur trois points premièrement il faut sortir de cette solitude même il ne faut pas rêver Mendès Rayola il y en a deux ou trois des gens comme ça à Jean-Pierre Bernès voilà si on prend ces personnages mais sinon l'évolution de la profession se fait vers une disparition de la licence d'agent d'ailleurs je rappelle que le règlement de la FIFA de 2015 a abrogé c'est la France qui tient le bastion dans son code du sport d'avoir une licence pour exercer sinon la FIFA et quand on disait oui on va remettre non c'est pas vrai c'est irréversible parce que ce règlement est conforme à l'esprit de la concurrence de la libre concurrence on ne veut pas de licence provoquée et l'Europe dit vous voulez garder la licence d'agent en France faites-le mais vous ne pouvez pas emmerder excusez-moi le mot les autres dans le cadre de la liberté et on voit en Angleterre ce sont des sociétés d'agents il n'y a pas un agent seul ce sont des sociétés d'agents qui gèrent et des sociétés d'agents qui travaillent avec en réalité qui opèrent dans les transferts mais qui travaillent avec des avocats avec des gens du droit à l'image avec des spécifices marketing c'est qu'au fond prennent en charge un joueur dans sa globalité d'une manière beaucoup plus forte alors que l'agent c'est quelqu'un que voilà je m'occupe un peu comme du babysitting c'est pas du tout ça maintenant il y a tellement c'est le cas en Espagne ce que vous disiez sur les agences les grosses agences d'agents les cabinets d'agents en Espagne c'est un peu ce fonctionnement là c'est des grosses agences avec plusieurs agents qui collaborent en Grande-Bretagne la plus connue c'est Sport Invest UK par Key Agro Action comme on peut rappeler quel joueur il a Key Agro Action il a Coutinho et il travaille aussi avec John Luigi Bertolti il travaille aussi avec John Luigi Bertolti qui a quasiment tous les internationaux brésiliens et pour être complet c'est notamment l'agent aussi de Marquinhos joueur du Paris il faut aussi dire que parfois des agents détiennent des joueurs de façon assez officieuse donc Key Agro Action peut parfois mettre son nez dans des dossiers dans lesquels il est impliqué dans des dossiers dans lesquels les joueurs ne sont pas forcément déclarés l'appartenant de façon officielle mais officieusement il travaille aussi la question c'est que nous nous avons un code du sport extrêmement contraignant avec des sanctions pénales qui sont lourdes très importantes les autres systèmes sont fondés sur un capitalisme débridé nous on a toujours l'effet centre de chaise entre vouloir agir dans la liberté et puis contrôler le système est un système qui est jacobin dans la conception de l'État et jacobin dans la conception de l'activité d'entreprise c'est vraiment européen on l'observe vraiment en Europe où il y a tout un programme de libéralisation qui a sévu depuis les années 80 et puis on observe de façon assez étonnante que dans le milieu du football et du sport il y a toujours cette forme un peu on ne laisse pas forcément la concurrence exprimée il y a toujours un peu l'État ou alors plutôt une institution qui essaye de mettre la main dans des dossiers etc c'est un milieu très quadrillé il y a vraiment des lois il ne faut pas oublier que le système le système juridique est fondé sur deux axes il y a la loi du sport qui est la loi votée dans chaque État dans chaque pays ou parfois des règles européennes ce sont des directives ou des règlements et puis vous avez la législation sportive et nous avons ces deux systèmes qui sont parfois en synergie mais parfois sont même contradictoires et sous la question de l'exercice de l'activité d'agent les deux systèmes sont contradictoires ils ne sont absolument pas dans une position de compréhension le règlement de 2015 est un règlement qui dit de manière très claire abrogation de la licence et de deux côtés nous en France on est toujours avec la licence pour pouvoir faire des transferts de joueurs ou les règles de regrettoires quand quelqu'un à l'étranger puisse exercer en France et avoir la possibilité d'intervenir dans les transferts donc c'est un gros problème pour moi ce n'est pas un changement pour conclure qu'aujourd'hui la seule je dirais au fond nous ne sommes pas d'agents et nous n'avons pas de licence c'est parce que nous sommes avocats mais les seuls qui peuvent tenir le coup sans difficulté par rapport au règlement ce sont les avocats mandataires sportifs on est une position beaucoup plus simple que les agents pourquoi ? parce qu'au fond nous en tant qu'avocats mandataires sportifs vous voyez l'absurde ce fruitier avocats mandataires sportifs on peut agir dans le monde entier notre titre reconnu est connu donc pas de problème et pas de difficulté alors qu'un licencié il est beaucoup plus en difficulté parce qu'il est dans cette dimension là dans laquelle la France il a la contrainte de tout ce que la loi impose à l'agent évidemment il y a encore beaucoup de contraintes beaucoup de contraintes pour les métiers d'avocat en France non d'agent plus d'agent que d'avocat oui je fais le même lapsus que vous et bien c'est déjà la fin de notre émission sur ce passionnant débat sur le rôle de l'agent l'avocat l'agent monétaire sportif l'avocat monétaire sportif voilà exactement je voulais faire la dernière merci à vous de nous avoir suivis sur PU Le Mag ça a déjà duré une heure c'est passé très très vite vous l'avez vu et n'hésitez pas à vous abonner à la page Youtube de Paris United on se retrouvera tous les vendredis à 20h pour parler du PSG de son mercato mais vous l'avez vu également du mercato des autres grands clubs européens et d'un débat lié au foot on décidera en fonction de l'actualité aussi de la semaine pour revenir dessus je remercie évidemment les gens qui m'ont accompagné autour de la table pour parler déjà vers mon invité maître Carlo Alberto Broussa merci beaucoup merci beaucoup à vous et je suis très heureux de continuer cette première mission où j'ai participé il y en aura d'autres il y en aura d'autres mais je suis très content que Cab Associé soit en liaison avec vous et que cette énergie me semble être quand même la démonstration qu'on peut tout faire on voulait que ce soit vous notre première réunion pour lancer le projet et l'émission et accepter votre invitation avec les démarches plaisir merci Adrien également d'être venu avec nous pas de soucis j'espère que tu es content aussi de cette première très content très content exactement il y en aura d'autres le plateau est sympa il a fait un peu chaud je ne vous le cache pas mais c'est très sympa pour rappeler quand même aux gens qui nous regardent que vous l'avez vu à Paris il y a une grosse canicule avec des températures assez hautes donc sur le plateau c'est pareil même si on ferme les volets il fait quand même très très chaud donc voilà on a tous un peu chaud mais voilà on a quand même fait l'émission dans des bonnes conditions merci à Mousse également de m'avoir accompagné pour cette première Mousse Maitre Broussa sincèrement jamais ce projet n'aurait pu n'aurait pu avoir n'aurait pu j'en permets démarrer démarrer voilà il a suffi d'une rencontre entre Maitre Broussa et moi-même sur un plateau télé pour que le feeling et ensuite on s'est vu pendant trois mois on a travaillé sur le projet sur l'émission il a fait beaucoup beaucoup d'efforts il a donné pas mal de son temps pour nous permettre d'être là aujourd'hui et j'espère tout au long de la saison donc merci mille fois Maitre Broussa merci de nous avoir rejoint voilà merci et on va terminer notre tour de table en te remerciant merci Sam merci beaucoup de m'avoir à m'avoir sur Anderira et tant d'autres et j'espère que tu viendras quotidiennement non bien sûr je voulais simplement remercier mon équipe et deux grands frères Maudjibou et Dimitri qui m'ont vraiment beaucoup aidé à préparer l'émission merci beaucoup en tout cas de cette invitation et on aura plaisir à vous suivre à suivre cette émission tout au long de l'été et merci encore à tous les invités à vous Maitre Broussa voilà tout le monde est remercié on peut donc conclure cette émission en vous rappelant la semaine prochaine tous les vendredis maintenant jusqu'au 30 août l'émission Paris United le MA que vous avez intérêt à suivre en vous abonnant à la page YouTube de Paris United on enregistrera l'émission le vendredi après-midi elle sera diffusée à 20h sur la page YouTube de Paris United on la relaiera également sur nos autres réseaux sociaux que savoir Twitter Instagram et Facebook merci à vous de nous avoir suivis et à vendredi prochain salut à tous salut merci à tous 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 merci à tous